Tu as trouvé la réponse à cette petite question de dénombrement ? Juste pour être sûr qu'on ait bien compris. En fait, on considère tous les nombres à trois chiffres composés exclusivement de chiffres impairs. Exemple, 517, tu vois. En fait, on ne parlait que de ces nombres-là, qu'avec des chiffres impairs et à trois chiffres. Ok. Et moi, parmi tous ceux-là, tous ceux qui existent, je voulais savoir combien était divisible par 5. Donc, première question que se pose, qu'est-ce qu'un nombre divisible par 5 ? Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Mais déjà, premier renseignement, on m'a dit que mon nombre à trois chiffres devait être constitué que de chiffres impairs. Donc, si en plus, il doit être divisible par 5, il ne doit se terminer que par 5. Parce que si c'est un 1 par 0, 0 est pair, donc ce n'est pas bon. Ça ne convient pas à ma première hypothèse. Donc déjà, regarde, tous les nombres à trois chiffres que je cherche, en fait, je sais déjà forcément que son chiffre des unités, ça va être 5. Il ne reste plus qu'à savoir combien est-ce qu'il y en a pour le chiffre des centaines et celui des dizaines. Et là, donc, on va faire du dénombrement. Et donc, c'est là où m'intervient Mme Drapier. Eh bien oui, c'est elle qui fait du dénombrement avec nous depuis le départ. Et là, juste pour ne pas qu'on s'embrouille, ça en fait, ça symbolise mon nombre à trois chiffres. Tu vois, il est là, genre 135. Et nous, on va refaire parce qu'on faisait la même chose, tu sais, et on comptait combien est-ce qu'il y avait de possibilités. Donc ça, c'est pour le chiffre des centaines, ça c'est pour le chiffre des dizaines, et ça c'est pour le chiffre des unités. Question que je te pose, pour que ça marche, pour que tout le monde soit content, tu as combien de possibilités pour le chiffre des centaines ? Moi, je ne veux que des chiffres en paire. Il y a combien de chiffres en paire ? Il y en a cinq. 1, 3, 5, 7, 9. Donc pour le chiffre des centaines du nombre cherché, il y a cinq possibilités. Pour le chiffre des dizaines, donc, il y a encore cinq possibilités en fait. Ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'en fait, centaines et dizaines, en fait, il n'y avait aucun impact sur le fait d'être divisible par cinq. Parce que c'est que le chiffre des unités qui te dit si le monde est divisible par cinq. Donc pour, je répète, pour dizaines et centaines, il fallait juste être un chiffre impair. Et tu as cinq possibilités à chaque fois. En revanche, pour le chiffre des unités, tu as combien de possibilités ? Tu n'en as qu'une. Il n'y a que cinq qui convient, d'accord ? Pas confondre ces deux cinq. Pour être divisible par cinq, tu devais te terminer par cinq, d'accord ? Et donc, si obligé, il faut que tu termines par cinq, il y a combien de possibilités pour que ça se produise ? Une seule, que tu termines par cinq. Tu vois ? Et donc, on multiplie ces nombres-là. Le 1, je n'étais pas obligé de le mettre, mais c'était juste pour aller au bout du raisonnement. Donc en fait, il y a 25 possibilités. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Peut-être que spontanément, on aurait pu penser qu'il y en a plus. Donc, il n'existe que 25 nombres à trois chiffres constitués uniquement de chiffres impairs et qui sont divisibles par cinq. C'était l'info utile de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada